Le vote du budget à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se prépare actuellement ? Disons que la loi de finances 2019 est en examen. Nous sommes le secte novare. Aujourd'hui, nous allons avoir la présentation du budget. C'est déjà un problème. Vous savez que la loi de finances doit être examinée pour 60 jours au maximum au Parlement. Malheureusement, depuis que nous sommes dans cette législature, on n'a jamais réussi à temps. La loi de finances arrive tout de très tardivement. Ce qui peut impacter sur l'efficacité, sur le travail approfondi qui doit être émené. Néanmoins, on va avoir la présentation cet après-midi du ministre du budget. Et on va écouter les orientations qu'Alfa Condé souhaite donner à cette année fiscale et budgétaire du 2019 qui va se venir à janvier. Alors, cette session commence en pleine situation sociopolitique et qui est marquée par une crise liée à l'installation des conseils communaux. Vous ne pensez pas d'abord que c'est cette crise-là, certainement, qui a retardé l'arrivée du projet de loi de finances initiale 2019 à l'Assemblée ? Non, vous savez, les lois, les sessions parlementaires sont régies par la Constitution. On sait par avance à quelle période s'ouvre la session et à quel moment pour la clôture. Et les périodes d'examens, notamment pour la loi de finances, n'est pas misé pour une durée maximale de 60 jours. Donc, un État aussi, c'est de ses capacités à gérer plusieurs priorités en même temps. On ne peut pas imaginer qu'à cause d'une crise quelconque, que la loi de finances puisse être impactée. Puisque c'est quelque chose qu'on prépare pendant toute l'année. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, une loi de finances rectificative. Donc, ce sont des jasistements qui arrivent. Et par ailleurs, les variables de notre pays sont connues en termes de croissance, en termes d'inflation, en termes d'investissement. Ce qu'il faut noter d'or et déjà, c'est que ces cinq dernières années n'ont pas été caractérisées par des investissements réels. Dans notre pays, il y a eu plus d'une croissance qui a été tirée par l'exportation des mines que par le développement intérieur des produits très brutes. Donc, on n'a pas d'habitude d'avoir une loi de finances qui tient compte de ces facteurs. Je ne pense pas que cela puisse changer. D'autant mieux que la Guinée est confrontée à une situation financière plutôt catastrophique. Justement, vous ne pensez pas que cette crise-là pourrait affecter négativement cette session ? Puisque l'opposition et la mouvance sont toutes préoccupées justement par cette crise sociopolitique qui est là. Mais il y a en même temps la grève des enseignants qui est toujours en cours. Vous ne pensez pas que toutes ces crises-là pourraient impacter négativement cette session budgétaire ? Non, pas du tout. Nous travaillons en tenant compte des chiffres et des indicateurs que le gouvernement va fournir. Voilà. Et donc, pour nous, nous allons de façon factuelle analyser la situation et puis donner notre avis là-dessus quant à la perspective. Mais on n'a pas beaucoup d'espoir à voir notre pays immercer la tendance de faire de notre budget un simple budget de fonctionnement. Alpha Condé, depuis qu'il est là, on n'a jamais eu un budget d'investissement qui donne la priorité au développement industriel, qui donne la priorité aux infrastructures, qui donne la priorité au développement agricole. On a une politique de sous-poudrage du secteur porteur de croissance et tout repose sur ce qu'on peut tirer des mines dans lesquelles on a réussi à installer un désordre. On a entendu que le jeu de l'opposition et d'autres opposantes étaient reçus par une délégation de l'ambassade des États-Unis en Guinée hier pour parler justement de cette crise sociopolitique guinéenne. Est-ce que vous en avez déjà discuté, M. Lodalène Diallo ? Est-ce qu'on peut savoir ce qui a été dit à cette occasion ? Comme d'habitude, vous savez, les diplomates s'inquiètent parce qu'il y a une dégradation de la situation politique ou sociale du pays dans lequel il y a eu, pour eux. Donc l'ambassadeur des États-Unis a dû marquer son inquiétude par rapport à ça et marquer aussi sa solidarité vis-à-vis de l'opposition et exhorter les autorités à faire attention dans la répression et exhorter le gouvernement à ouvrir des enquêtes quant aux assassinats qui se déroulent dans le pays et pousser à un plus grand respect des lois de la République. Donc je pense que c'est quelque chose qui est attendu, qui était attendu par l'opposition et ça tombe bien. La communauté internationale est plus que jamais sollicitée parce que nous ne faisons plus confiance à l'État, nous ne faisons pas confiance à notre appareil judiciaire. Il faut donc qu'il y ait une commission d'enquête mixte qui pérennise la souveraineté de la Guinée mais qui ouvre à la communauté internationale aussi cette possibilité de garantir l'impartialité et l'objectivité des conclusions qui pourraient en découler de cette enquête parce que quand on a assassiné 98 personnes, il est temps que l'État guinéen ouvre les yeux sur ces dérives de ces forces de défense et de sécurité. Si je comprends bien, c'est qu'ils ont parlé exclusivement de ces enquêtes mais pas de la situation politique proprement dite, notamment les problèmes liés à l'installation des conseils communaux. Ils s'inquiètent toujours du non-respect des accords politiques parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, l'Union européenne étaient partie prenante du dialogue politique qui a été sanctionné par les accords. Donc ils se sont inquiétés de voir la mauvaise application de ces accords politiques et je pense qu'ils seront notre interlocuteur aussi auprès du pouvoir pour rappeler à ses obligations de respecter les engagements auxquels il est souscrit. Et je pense que du point de vue diplomatique, c'est déjà une très très bonne chance de voir ici et nous pensons que les autres ambassades importantes de la Guinée vont emboîter le pas pour rappeler à l'État guinéen ses obligations. Vous espérez qu'après cette implication de la communauté internationale, ça tendra une sortie de crise rapide ? La sortie de crise dépendra. Vous savez, il y a des guerres internes au niveau du RPG qui impactent aussi sur l'exacerbation des tensions. Vous avez un premier ministre qui a été choisi hors du serail du RPG arc-en-ciel. Vous avez les cassiques du RPG arc-en-ciel qui lui torpillent la politique qu'il veut mener. Vous avez les militants de la 25e heure, les Tamarots, les Kirini Bangoura qui tiennent aussi l'aile extrémiste dans l'exacerbation de ces tensions. Tout ceci n'est pas de nature à nous rassurer quant à la volonté du pouvoir de reprendre la main pour faire en sorte qu'on sorte la crise. Et les termes de cette sortie sont clairs. Il faut revenir au respect de l'accord politique. Il faut maintenant qu'il y ait une enquête judiciaire mixte, Guinée et communauté internationale, pour les assassinats de nos militants qui sont en train de périr sous les balles des forces de défense et de sécurité. Il faut un rappel à l'ordre quant à l'encadrement républicain des manifestations. Il faut que des officiers comme Bafoué se rappellent à l'ordre parce qu'aujourd'hui il agit avec beaucoup d'indiscipline dans le maintien d'ordre. On voit plutôt un homme au service d'une cause, d'une communauté qu'un républicain. Il agit avec beaucoup d'insolence et d'arrogance dans ses propos, ce qui n'est pas de nature à faciliter ses rapports avec nous. Je pense qu'il faut que l'État guinéen se ressaisisse et revienne à tous ces éléments pour favoriser un retour anormal dans tous les cas dans ses rapports avec l'opposition. Il y a plusieurs internautes qui suivent en direct cette interview et particulièrement un de nos collaborateurs d'ici, Sibagilabougui, qui est en Guinée-Faurécy, a un reportage et qui souhaiterait qu'on vous demande ce que l'opposition compte faire dans les communes rurales où la cause politique n'a pas été respectée. Disons qu'aujourd'hui, pour nous, qu'il s'agisse des communes rurales ou des communes urbaines, notre exigence est la même. Soit on revient au respect de la bonne politique, soit on publie les résultats effectifs, issus des urnes dans ces localités-là pour permettre le retour de la normale. C'est ça, déjà, notre première exigence. Maintenant, au-delà de ces exigences politiques, nous nous inquiétons de la dégradation du climat social aussi. Vous avez noté tout à l'heure la grève des enseignants, qui peut impacter aussi le monde rural, parce que dans ces localités, vous avez un petit groupe d'enseignants qui, s'ils ne sont pas en cours, on ne peut pas toujours les remplacer, malgré tout ce que le gouvernement est en train de vendre comme idée, en nous faisant croire qu'il peut remplacer partout les 50 000 enseignants qui manquent à la pelle. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et aujourd'hui, c'est tout le pays qui est à l'arrêt. Même les communes où les installations se sont passées sans anécroche, on ne voit pas d'issue, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La loi de finances, de ce point de vue, sera un indicateur. Est-ce qu'on mettra en place un budget de développement qui sera mis à disposition de ces communes ? Est-ce que la politique fiscale qui permette à ces communes de lever des impôts va être plus favorisée pour que l'impôt local soit géré localement par ces collectivités, etc. La loi de finances peut permettre aussi de donner une indication sur la volonté de pouvoir accroître la décentralisation de notre pays. Le gouvernement a toujours indiqué qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des enseignants alors que le budget a été voté en fin d'année dernière. Maintenant que le budget pour l'année 2019 est en train d'être examiné, est-ce que vous pensez que cet aspect-là doit être intégré pour que les salaires des enseignants puissent être valorisés comme ils le souhaitent ? Un budget, quand il est adopté, il tient toujours compte des situations exceptionnelles qui peuvent surgir en cours d'exécution de ce budget-là. C'est ce qu'on appelle les fonds communs. Et ces fonds communs sont suffisamment abondés pour faire face à ces situations imprévues à l'origine. Donc je ne crois pas du tout que cet argument puisse tenir pour les enseignants. D'autant mieux qu'à l'arrivée de Kassori-Fofana, la question de l'augmentation des salaires était déjà sur la table quand on a voté la loi de finances rectificative. Donc ils auraient dû intégrer cette part. Mais la volonté du pouvoir, c'est de durcir ces rapports de force. Il ne faut pas oublier que tous ces dirigeants du régime d'enfants condés n'ont pas leurs enfants dans les écoles ici, n'ont pas leurs familles ici. Et donc, continuer à pourrir la vie des enseignants pour priver nos fils et nos enfants d'école, c'est quelque chose qui ne les dérange pas. Mais la question budgétaire ne peut pas être mise en avant quand on sait que la corruption, la prévarication des ressources humaines est devenue une chose courante dans notre pays. Il faut quelque chose d'incompréhensible. Il faut commencer par moraliser la vie publique. Il faut commencer par lutter efficacement contre la corruption. Il faut réduire le train de vie de l'État pour avoir un discours cohérent qui soit de nature à être compris par les gens. Mais lorsqu'un président vit avec plus d'un milliard et demi par jour et fait des déplacements fantaisistes, lorsqu'on voit le gouvernement dépenser des sommes colossales quand il veut faire de la mamaya et des mobilisations qui n'ont aucun sens, quand on voit le train de vie de ceux qui sont les régisseurs des finances publiques, le nombre d'immeubles qu'ils achètent ici ou ailleurs qu'ils construisent, il n'est pas facile de convaincre les enseignants que l'État n'a pas les possibilités de faire face à leurs revendications. Mais tout se réglera par un discours plus cohérent, par un dialogue franc et sincère qui s'appuiera sur la lutte efficace contre la corruption et les détournements des fonds publics. Ablaï et Ablaï qui souhaitent savoir pourquoi vous négociez après un vote. C'est-à-dire que les citoyens ont voté, ils ont choisi des élus, pourquoi négocier pour désigner des maires ? Et peut-être qu'on peut enchaîner, il y a le shérif Gaval aussi, il dit, il y a le moment du shérif, depuis la France, pouvez-vous demander à l'honorable de nous héliciter sur la position de son parti à cette situation de Kindier ? Disons que pourquoi on négocie ? Lorsqu'on est face à un État qui ne respecte pas les lois, lorsqu'on est dans un État qui lui-même encourage la violation de ses propres dispositions législatives, il est difficile d'arriver avec une démarche cohérente ou qui est capable d'être expliquée. Mais lorsqu'on a été privé de nos suffrages par la fraude et que les autorités ont été convaincues par nos arguments, par les preuves que nous avions, de la forfaiture, c'est un peu la bonne volonté que nous avons mise en avant de dire, écoutez, on peut s'en sortir si vous acceptez de nous restituer ce qui a été volé. Voilà les termes de la négociation. Parce que pour nous, l'essentiel était le rétablissement du vote, la restauration du vote qui a sanctionné les élections. Et malheureusement, comme c'est le gouvernement qui est bénéficiaire, c'est le pouvoir qui est bénéficiaire qui a instruit ces forfaits, il est toujours devenu revenu, il est difficile de le faire. Il faut souligner que les tenanciers de ce stratigo, c'est Damaro, c'est Kiridi Bangura, c'est eux qui sont un peu les architectes de toute cette fraude électorale et qui aujourd'hui ne veulent pas être désavoués par ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont été plutôt démasqués, mais ils ne veulent pas être désavoués par leur parti. Donc ils tiennent à durcir les positions pour éviter un supprimé. Nous, nous sommes déterminés à ne pas lâcher prise, à pousser la manifestation comme celle qu'on a appelée pour le mercredi prochain et le jeudi. On va continuer ainsi systématiquement à pourrir la vie de l'État pour amener celui-ci à revenir soit à l'accord politique, soit à la restauration des suffrages exprimés par les Guinéens. Mais on n'a pas d'autre alternative que d'être intransigeant sur cette exigence. Est-ce qu'il y a des réponses particulières à ce qui s'interroge sur les cas de Kinnéa, de Kaniko ? Aujourd'hui, notre exigence est la même. Nous revendiquons le retour à l'accord politique où la publication des résultats ici de 0, dont nous détenons les preuves. Donc c'est l'un ou l'autre des cas. Maintenant, il appartient au gouvernement de savoir s'il est disposé à sortir de la crise ou à la pérenniser pour faire en sorte d'empêcher le pays de fonctionner normalement. Idriss Kamara, qui quand même vous interpelle sur une de vos réponses à la question d'Alpha, sur la revendication des enseignants. Il dit que 8 millions, c'est la folie. Et vous, vous êtes des acteurs politiques, ce que vous dites aujourd'hui, peut vous engager demain. Vous cherchez à conquérir le pouvoir. Vous pensez que c'est vraiment possible 8 millions ou pas ? Je dis qu'il faut commencer par poser des questions comme ça. Ça veut dire, quand on réduit le train de vie de l'État, comment se fait-il que le président de l'Assemblée nationale touche 2 milliards par mois ? Les députés, nous touchons 15 millions par mois. Les ministres touchent à peu près 30 millions par mois. Les commissaires de la CENI, 19 millions par mois. Les magistrats sont aujourd'hui à 10 millions par mois. Tous ces cohorts-là, ce sont des chiffres qui sont réels. Comment se fait-il que les ministres, en dehors de leur abonnement, un ministre, c'est 3 000 litres de carburant par mois qu'ils touchent ? Donc il faut absolument qu'on commence déjà par réduire le train de vie de l'État. Par le chef de l'État lui-même, qui arrête de pomper 1,5 milliard chaque jour de nos caisses. Pourquoi on voit des fonctionnaires ou des préposés de l'État acheter des terrains qu'on a créés 500 000 dollars ? Il faut déjà qu'on moralise ça. Quand on va moraliser tout ça, on sera à même et légitimement de dire aux Guinéens ce qui est possible ou qu'on ne l'est pas. Mais aussi longtemps qu'on va encourager la corruption, qu'on va vivre de façon ostentatoire avec les déniés publics, on ne pourra pas rassurer les Guinéens que 8 millions ou 10 millions ou 50 millions n'est pas possible pour un enseignant. Mais c'est ce que je dis. Je ne dis pas que c'est possible, mais je ne dis pas non plus que c'est impossible. Je dis que ceux qui sont à la charge de la gestion financière doivent être vertueux, doivent montrer qu'ils sont soucieux de l'économie et que ce n'est pas des limites budgétaires qu'ils ne peuvent pas arriver. Vous ne pouvez pas convaincre un enseignant que vous ne pouvez pas lui donner 1 million lorsque vous-même vous dépensez 50 millions la journée. Ce n'est pas possible. Il faut que cela cesse, il faut que l'État soit plus regardant dans l'utilisation des déniés publics. Donc nous, nous appelons à ce dialogue franc, à cette objectivité réelle que l'État sert. On va encore parler du budget à venir, mais je suis persuadé qu'il y a une inflation des dépenses du chef de l'État, qu'il y a une inflation du budget de l'Assemblée nationale, qu'il y a une inflation des dépenses des institutions républicaines qui fonctionnent. Vous avez écouté, lorsqu'on a parlé du salaire du président de la Cour constitutionnelle, tous les magistrats guinéens aujourd'hui touchent au minimum 10 millions par mois. Il faut absolument qu'on dise comment c'est possible pour les magistrats, pour les ministres, pour les députés, pour les autres corps constitués, pour l'armée, et que ce n'est pas possible pour les l'assignants. Il faut une certaine objectivité dans le discours politique aussi que nous prenons et que nous nous assumons pleinement. Parmi ceux qui vous suivent en direct, il y a Thierno Amadou Sarr, s'il vous plaît. C'est M. Sarr depuis la France. Est-ce que je peux savoir si les fils de M. Gawad étudient en Guinée ? Non, ils n'étudient pas en Guinée pour la seule raison d'abord qu'ils n'ont pas né en Guinée. Je n'ai aucun enfant qui est né ici, ils sont tous nés en France. Et ils ont davantage de disposer des possibilités d'étudier là-bas. Mais cela n'empêche que j'ai énormément de cousins, de neveux, de nièces qui sont ici dans le pays et qui étudient eux en Guinée et qui m'interviennent régulièrement. Tanou Bari qui vit en Allemagne demande si l'UFDG, en tout cas l'opposition, envisage d'installer un maire à Dubreka, comme vous l'avez fait, Kingen. Nous ne comptons pas revenir pour ce qui est de notre corps, sur l'engagement que nous avons pris. Nous voulons contraindre le pouvoir à respecter l'engagement au pays. Nous n'allons pas ajouter la confusion là où elle n'existe pas. Ce que nous voulons, c'est de sortir de cette crise en respectant les droits de la République le plus possible et en respectant les accords politiques. C'est à ça que nous concourons. Nous ne voulons pas continuer à faire de la confusion sur les engagements que nous avons pris. Faza Balde, qui anticipe sans doute la question de Marc sur ce qui s'est passé lors de la manifestation, il dit « Bonjour, honorable, ne pensez-vous pas qu'avec cette tentative d'assassinat qui a visé le chef de file de l'opposition, qu'une étape a été franchie ? » Une étape a été franchie, beaucoup de choses deviennent visibles. Je l'ai dit chez un de vos confrères, nous sommes en train d'assister lentement à un génocide contre la communauté peur qui est en train de s'organiser en Guinée par le pouvoir guinéen. Parce qu'on voit que la centaine de morts qui a été enregistrée à l'occasion des manifestations politiques qu'on a créent visent une communauté. Maintenant, le dire, certains vont dire « Oui, on se victimise. » Mais ils oublient aussi que dans le mot « victimisation », il y a d'abord la victime qui est là, dire les choses, ce sont des faits. Malheureusement, quand on aligne la liste des personnes qui ont été assassinées, on se rend compte que ces personnes appartient à la même communauté et vivent quasiment dans la même géographie. Et c'est ça aussi l'autre étape qu'on est en train de franchir. Maintenant, c'est une folie qui a poussé les hommes du colonel du général, de l'inspecteur général Bafoué à vouloir attenter l'avis de Céboudalèque parce que Bafoué, nous l'avons dit quelque part, sait absolument ce qui s'est passé ce jour-là. Il sait qui a voulu assassiner Céboudalèque, il sait qui a donné les instructions. Je pense que sa mise en cause permettra d'élucider les Guinéens sur cette tentative d'assassinat qui aurait pu plonger ce pays dans un pays extrêmement compliqué. Mais il n'a jamais dit qu'il sait qui l'a fait ? Il le sait parfaitement, il ne l'a pas avoué parce qu'il l'a raté, mais il sait parfaitement... Comment vous pouvez dire ? M. Bafoué est à la tête de cette unité de police qui a sémé la terreur dans les milieux de position depuis 2010 parce qu'il est couvert de cette impunité, il parle aujourd'hui avec beaucoup d'arrogance, alors qu'il oublie qu'il est un policier, il rappelle sans cesse qu'il est soumis à l'autorité civile de notre pays, mais l'autorité civile c'est aussi des députés, il n'a pas hésité à gazer devant le domicile du chef de file comme si un policier avait le pouvoir d'empêcher un député de circuler dans le pays. Les gens sont venus se présenter à lui et il a ordonné de jeter les lacrymoselles sur lui. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour une autorité, pour peu qu'elle soit de l'opposition, et il reçoit ses instructions là où il les prend, mais Bafoué sait absolument qui est à l'origine de la tentative d'assassinat du Sénégalais. Avant de continuer avec les questions d'Alpha, il y a Laïmara aussi qui demande pourquoi alors les députés ne se battent pas pour réduire le train de vie de l'État au lieu de se mettre dans la rue pour des manifestations. Nous nous battons pour ça chaque année, il ne faut pas oublier... Et vu que vous vous battez plutôt pour réclamer des résultats, alors que vous pouviez vous battre pour la réduction du train de vie de l'État ? Non, il ne faut pas qu'il y ait une vision instantanée simplement de notre position. À l'Assemblée nationale, à chaque année budgétaire, à chaque session budgétaire, la position de l'IFDG a été claire. Il faut réduire le train de vie de l'État, il faut réduire le budget de l'Assemblée, il faut réduire le budget de la présidence. Cette année aussi, pendant la session budgétaire, ce sera notre ligne de conduite. Et comme cela a été pendant les cinq ans maintenant, il ne faut pas oublier que la loi de finances est une loi ordinaire qui est votée par la majorité à l'Assemblée et qui, indépendamment de ce que nous nous réclamons, vote quasi mécaniquement l'adoption de chaque budget et nous nous votons contre l'adoption de ce budget-là parce que nos revendications ne sont pas prises en compte. Mais certains Guinéens entendent aussi simplement ce qu'ils veulent entendre, mais sinon, sur les questions sociales, sur les questions de salaire, sur les questions de train de vie de l'État, sur les déplacements intempestifs du chef de l'État, nous avons tenu régulièrement des informations là-dessus, nous l'avons dénoncé, mais cela n'intéresse pas manifestement certains de nos concitoyens. Mouktar Diallo qui demande votre avis sur le code électoral, notamment le code de collectivité. Le code électoral est parfait en Guinée aujourd'hui. J'ai entendu certains acteurs politiques mettre en cause le code électoral quant aux difficultés que nous avons connues. C'est le non-respect de ce code-là qui a entraîné les difficultés que nous avons connues parce qu'il était clairement indiqué dans le code qu'il n'y avait pas de possibilité d'annuler un procès verbal au bureau de vote et s'il était annulé, on devait questionner l'urne pour le réconcilier et non pas l'écarter. Malheureusement, cette disposition n'a pas été observée par les présidents de ces ACV couverts par une certaine impunité garantie par l'État parce que c'est l'État qui bénéficiait de ces forfaits-là. Mais donc c'est le non-respect de ces dispositions-là. Le non-respect du code de collectivité nous amène dans cette bagaille qu'on est en train de voir. J'ai entendu le parleur en puissance d'Amaro, d'IRPG, soutenir que dans certains pays, lorsqu'il y a un forfait, lorsqu'une élection est annulée, on la reprend. Cela ne met pas en cause la durée. Mais ce sont des arguments fallacieux qui ne tiennent pas en code des collectivités. Dites que l'installation des communes doit être faite à la suite de la publication d'un décret d'installation. Je pense qu'il faut toujours regretter lorsque quelqu'un quitte votre groupe politique pour rejoindre un autre groupe politique ou se mettre à son propre compte. Mais je pense qu'il a expliqué lui-même, il n'est pas satisfait de la collaboration qu'il a eue avec l'UFDG. Maintenant, il indique qu'il est toujours de l'opposition. Nous, cela nous satisfait. Et nous avons regretté son départ, comme le départ de certaines personnes avant lui. Maintenant, dans une collaboration politique, il est toujours très difficile pour un parti comme l'UFDG de satisfaire tout le monde. Donc il arrive qu'il y a des mécontentements. Malheureusement, la volonté n'était pas de mécontenter les gens, mais les circonstances font qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde et qu'on est obligé de regarder en premier lieu l'intérêt de l'UFDG avant l'intérêt des autres partis, quels qu'ils soient. Gestion de l'UFDG, il y a beaucoup de ceux qui commentent là qui vous apprécient. Est-ce que même vous appelez président ? Est-ce que ça vous tente de vouloir remplacer ces nouvelles ? Mais disons qu'on a toujours, quand on est dans une formation qui attire l'ambition d'aller le plus haut possible. Mais à chaque chose de son temps, aujourd'hui, la question n'est pas vraiment de dire est-ce qu'on est en situation de vouloir remplacer ces nouvelles ou pas. Cette question ne se pose pas. Le primordial pour nous, c'est de faire de notre pays une démocratie dans laquelle la liberté, les libertés fondamentales s'exercent, dans laquelle les partis politiques peuvent librement développer la compétition à l'interne et imprimer leur projet de société pour le bénéfice d'un célèbre constitutionnel. Ce qui est le plus important pour nous. Donc, les compétitions internes ne sont pas là et nous ne sommes pas intéressés à l'état d'une quelconque possibilité de remplacer. La situation ne s'oppose pas à ces termes aujourd'hui. Et ça vous fait quoi de lire, parce que vous aurez l'opportunité de le faire, de lire les commentaires après ? Ça vous fait quoi de voir des gens vous flatter comme ça, vous appeler le président, faire croire que vous êtes la vraie alternative possible et qui pourrait faire avancer le bâtiment ? Disons que ça fait toujours plaisir lorsque les gens vous comparent à des gens qui sont meilleurs que vous. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'aurais été très déçu si on me comparait avec Bafouille, par exemple. Je suis toujours très heureux pour vous parler. Il y a Maman Madou Keba Diawara qui vous appelle, peut-être pas personnellement vous, parce qu'il m'est au plus réel, il dit « les criminels ambulants ». Ça fait quoi quand on vous prend pour un criminel ? C'est ça qui est un peu dérangeant. Je pense que beaucoup de nos concitoyens manient avec très peu de respect la liberté de la presse qu'ils ont. J'ai vu quelqu'un écrire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la démocratisation qui aurait pu servir la libération des intelligences est malheureusement à la disposition des idioties les plus parfaites. Et c'est ça aussi la liberté de la presse. Alors, on voit, il y a beaucoup d'opposants qui viennent dans l'opposition républicaine et qui quittent. Est-ce que ça ne pose pas là un problème de gestion de cette opposition-là ? Parce qu'ils sont quand même nombreux qui sont venus et qui sont repartis. Disons que les médias et nos concitoyens doivent comprendre que l'opposition républicaine n'est pas une alliance. C'est-à-dire que c'est des partis politiques indépendants, autonomes, qui décident de se mettre ensemble pour un certain nombre de combats. Le combat pour l'alternance, le combat pour le respect des lois, le combat pour l'ancrage démocratique de la Guinée, etc. A un moment donné, vous pouvez prendre la distance pour ça. Ça, ça n'a rien à voir avec des alliances. A l'intérieur maintenant de l'opposition républicaine, il y a des alliances qui se nouent avec des partis politiques. Ces alliances sont circonstancières, elles dépendent un peu des sujets, des enjeux, du moment, du contexte. Ça évolue, mais il ne faut pas que les départs ou les arrivées dans cet ensemble de partis politiques indépendants, dans l'opposition république, puissent poser un problème normalement. Mais malheureusement, beaucoup voient l'opposition républicaine comme une alliance, comme s'il y avait un mariage entre les différents acteurs. Non, les acteurs décident de mettre en commun leurs énergies pour combattre la malgouvernance dans notre pays. Honorable, récemment, dans un courrier adressé au chef de file de l'opposition, le Premier ministre avait promis justement de renouer le fil du dialogue. Qu'en est-on aujourd'hui ? Le dialogue, le casse-t-il Fofana, et c'est là la déception que nous avons par rapport à lui, il est arrivé au pays, il n'a pas su imprimer une volonté de dialogue avec l'opposition, avec les forces sociales. Ce qu'on ressent, ce que les Guinéens voient dans sa manière de gouverner, c'est la brutalité, c'est la force, l'usage disproportionné des moyens publics pour déprimer. Et ça, c'est une déception importante. Maintenant, il répondait ainsi à un courrier qu'il avait reçu depuis le mois d'août. Il attend quasiment fin octobre pour dire qu'il n'était pas possible de joindre son bureau pour pouvoir apporter une réponse simplement de demande de l'ouverture du dialogue. Mais comme vous l'avez senti, c'était quelque chose qui n'était sans fondement parce que depuis la publication de ce courrier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de dialogue possible. Et je ne pense pas qu'un dialogue soit possible avec le gouvernement actuel avant qu'un certain nombre de dispositions et de conditions ne soient remplies par ce gouvernement pour permettre à l'opposition d'envisager des échanges avec eux. Donc, Paye-Kunfou, un lecteur qui vous regarde et qui commentera, il dit que vous dites souvent qu'il y a 98 morts sous le régime Afakonde alors qu'il y a des victimes à Banakoro et que c'est des militants de l'opposition qui en ont été victimes. Non, il n'y a pas 98 morts, on est à plus de 1200 morts, même plus de 3000 si on intègre les massacres de Galapay, de Sauron, de Zogota, les violences de Sigiri, de Guéguedou, de Mandiana, de Kankan, de Labé, de Mamou, de Kindia, de Poké. Toutes ces communautés ont connu des violences. Ce que nous décomptons, c'est les violences, c'est les assassinats dans les rues de Konakry liés aux manifestations politiques. C'est ce que nous avons appelé les 98 victimes. Ce ne sont pas seulement les victimes du temps d'Alpha, il y a près de milliers de morts depuis qu'Alpha est là. Pour des faits politiques, près de 3000 personnes sont aujourd'hui, ont été blessées ou près de milliers qui sont handicapés. Ça c'est très important. Sur l'ensemble de la gouvernance d'Alpha, c'est une catastrophe. Le nombre de victimes politiques est disproportionné. Quand on compare par rapport aux 24 ans du règne de l'Anse-la-Comté, les victimes politiques liées aux manifestations, il n'y en a eu que 19 en 24 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 19 morts pendant le régime de l'Anse-la-Comté, mais des gens liés aux manifestations politiques, il n'y en a eu que 19. Alors qu'Alpha, on est aujourd'hui, on est à plus de 300 personnes qui sont mortes liées aux manifestations politiques sur l'ensemble du pays. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Certains vous demandent de lever un peu plus la voix parce qu'ils ne vous entendent pas bien. Shérif Gawal qui dit qu'en 2010, 2013, 2015, c'était les mêmes revendications et certains pensent que l'opposition est naïve. Et que, voilà, on veut savoir si vous êtes un peu plus déterminé et que si les accords ne sont pas respectés, est-ce que vous avez d'autres moyens, d'autres recours ? Nous utiliserons de tous les moyens légaux pour nous faire entendre en République de Guinée. C'est difficile de qualifier l'opposition de naïve. C'est vrai, la difficulté que nous avons, c'est qu'on a un État qui ne respecte pas les lois, qui a ancré dans la pratique la violation systématique des lois et l'impunité qu'il garantit aux auteurs de ces violations de maïs. Mais qu'est-ce que vous voulez ? À dehors de prendre les armes d'opposition continue, à se battre avec les mots illégaux et nous allons amplifier ces combats, les sorties de Conakry pour qu'ils puissent toucher la neutralité des préfectures du pays pour amener le gouvernement à être contraint à respecter les dispositions des gouvernements du pays. Mais on n'a pas beaucoup d'alternatives, ce n'est pas de la naïveté, c'est parce que quand vous n'avez pas de mécanisme de recours, il est très difficile de prévoir les possibilités de sortir. S'il y avait une justice indépendante opérationnelle, on aurait pu faire face à la justice pour régler les problèmes. Mais dans un pays où tout est dans l'irrationnel, il est difficile de prévoir les sorties de crise, mais notre détermination, elle sera centrale. Et beaucoup vous demandent justement sur la stratégie. Qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que vous pourrez éventuellement empêcher le président Fakondé de faire un troisième mandat ? Est-ce que vous avez une stratégie pour toutes les manifestations ? Non, les manifestations vont continuer. Sur cette question, il y a une certaine unité quand même. Au-delà de l'UFDG, au-delà de l'opposition, je pense que l'immense majorité des Guinéens ne veulent pas entendre parler d'un troisième mandat. Et je pense que cela d'ailleurs explique les hésitations qu'il a à prononcer cette volonté. Il est plutôt tenté aujourd'hui d'amener notre pays vers un glissement des calendriers que vers l'annonce d'une modification de la gloire qui ne passera absolument pas au-delà de nous. La Haute-Guinée va être la première région à se soulever contre cette éventualité. Je pense qu'Alpha-Condé n'osera absolument pas aller à ce point malgré le fait que les extrémistes essaient de pousser dans ce sens. Pratiquement tous reviennent sur ça. Les manifestations sont interdites. Vous n'avez que ça. Est-ce que vous avez autre chose ? L'autre chose que nous avons, c'est ce que la loi permet. Aujourd'hui, nous disons des manifestations. Mais quelle autre chose que nous avons ? Il n'y a pas de mécanisme de recours. Sauf à prendre les armes. Maintenant, c'est vrai, Alpha-Condé lui-même, quand il était à l'opposition, était arrivé à la conclusion qu'il fallait prendre les armes pour faire face à la dictature. Mais au jour d'aujourd'hui, l'UVDG n'est pas sur ce chemin. Nous, nous continuerons à user des moyens légaux pour faire plier le gouvernement. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que la situation est telle qu'aujourd'hui que c'est lui qui a le dos au mur et qui est obligé de satisfaire nos exigences pour desserrer les liens autour de lui parce que tout le monde convient que la gouvernance est extrêmement mauvaise en Guinée. Tramou Bally veut s'informer sur la situation des prisonniers politiques comme Grenade. Est-ce que vous avez des problèmes ? Disons qu'on a des nouvelles qu'on peut avoir de façon informelle avec lui. Maintenant, voilà un cas où l'UVDG n'a pas de moyens. Voilà, on a pris des avocats pour lui. Les avocats ont fait très bien le travail. La justice a conclu à un autre lieu, a ordonné sa libération, mais elle refuse de le mettre en liberté. Que voulez-vous qu'on fasse ? Continuer à dénoncer. C'est cela aussi la difficulté. Si au moins la justice, quand elle se prononce pour libérer et qu'un citoyen, cela avait une conséquence, on aurait pu se réjouir. Mais on est allé au bout de cela, sauf à faire des manifestations. Quelles autres démarches pouvons-nous faire ? Mais c'est malheureux. Il y a beaucoup parmi ceux qui vous apprécient qui disent « Gokosusen, gokosusen, si, gokosusen ». C'est quoi, « Gokosusen » ? Je ne sais pas ce que les gens y pensent, mais c'est probablement lié à la volonté... À l'audace, vous avez... Peut-être, oui, mais je pense qu'il y a l'audace, il y a peut-être la témérité, il y a peut-être un certain nombre de choses. En tous les cas, il y a une volonté qui est chez moi de faire en sorte de ne jamais négocier sur les lois. De ne jamais négocier quand c'est ma liberté qui est en cause ou les lois du pays qui sont en cause. C'est fondamental. Je pense que cette exigence-là, elle transparaît dans l'action politique que je mène. Kabassi Fanta Moussa vous reproche l'enfer de citer Galapaz et Zogota parmi les victimes sous Alpha Kondé. Là, il dit que ça, ce ne sont pas des victimes politiques. Donc, ils me disent comment est-ce que... Pour quelles raisons on a... Non, je n'ai pas parlé des victimes politiques. Je dis, si on compte la totalité des victimes qui sont liées et pour lesquelles on ne sait rien, en quoi, lui, il peut dire que ce n'est pas une victime politique. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de justice qui puisse situer les Guinéens pour dire en quoi cela est lié ou non à la pour nous de dire que c'est politique ou non. Ce que j'ai dit manifestation politique, ce sont les victimes liées aux manifestations politiques que nous déconnons à Conakry. Mais quand il y a eu des gens qui sont sortis à Mandiana récemment pour revendiquer des routes où il y a eu des morts, est-ce que les victimes politiques ou non ? Comment on peut les qualifier ? Lorsque les gens sortent des prisonniers à Kouroussa pour les mettre à mort alors que ces gens-là étaient dans les mains de l'État, c'est des victimes politiques ou non ? Et il faut que l'on sache aussi à quel niveau on met le curseur pour définir ce qui est politique ou non. Mais en tous les cas, toutes ces victimes n'ont pas bénéficié de la clémence de notre justice, de l'attention de notre appareil judiciaire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Bobo Diallo rappelle qu'Amandou Diouldé, ce n'est pas Bobo Diallo, quelqu'un a rappelé que Diouldé a demandé, Amandou Diouldé Diallo a demandé au président de l'Union BG de changer de stratégie. Quel est votre avis ? Nous nous changeons régulièrement de démarches. C'est important, vous avez constaté que cette année, lorsque les manifestations se sont déroulées, lorsqu'il y a eu cette attaque insensée contre le chef de file, non seulement la pression interne a continué, mais j'ai été rapidement dépêché pour aller à l'international. En France, on avait rejoint les Tianguels, les Alfa-Bacar pour essayer d'asseoir la conviction au niveau des autorités étrangères pour dire notre position et sur ce qui se passe ici, ça nous a amené à intervenir sur les médias internationaux. Donc nous nous adaptons régulièrement. Maintenant, nous sommes toujours à l'écoute aussi parce que les gens vont dire oui, le manifeste n'est pas efficace, changez. Mais alors, qu'ils nous fassent des propositions parce que c'est toujours facile de dire abandonnez ce que vous faites, mais ce n'est pas facile de dire qu'est-ce qu'il faut faire à la place de mieux et de plus efficace. C'est important. Ça, c'est ma question. Pourquoi Ousmane Gawad, responsable de la communication de l'IOTG ? Pourquoi c'est vous ? Bon, ça, c'est un peu une question que je pense qu'il faut poser à Saint-Luzalem parce qu'en dernier ressort, c'est lui qui décide. Mais je pense qu'ils ont dû espérer que je sois à la hauteur et que j'ai des capacités qui puissent permettre de faire avancer un tout petit peu plus la communication de l'IOTG. Maintenant, qu'est-ce qui intimement a poussé le chef de file à me désigner à ce poste, ça, ça lui revient à lui. Parce que ce n'était pas la base d'un concours, c'est la base de la volonté d'un individu. Et donc, c'est important qu'il le dise. Mais il y a la volonté, en tout cas qui est la mienne, de contribuer partout où je suis pour faire rayonner l'IOTG et son idéal de société. Stierno Sadou, qui vous salue et qui demande, je rappelle d'abord à ceux qui n'entendront pas leur message, notamment ceux qui vous saluent et qui vous remercient, que vous aurez l'occasion de voir après, éventuellement même les contacter, les remercier. Stierno Sadou qui demande est-ce que vous êtes prêt, vous, de l'opposition, ou peut-être l'UFDG à saisir les instances de la justice internationale, notamment de CEDEAO, pour accompagner les victimes ? C'est déjà fait, depuis le cas de Jacariao et au tribunal. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment communiqué là-dessus, mais l'UFDG a accompagné la famille de Jacariao en premier devant les instances de la CEDEAO. C'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Et récemment, vous avez vu la plainte qui a été déposée et les familles qui sont disposées à saisir les instances internationales, nous sommes à leur côté, nous allons les accompagner pour leur fournir les moyens nécessaires. Et les avocats, pour les accompagner dans ces procédures-là, nous sommes disposés à faire plier du Tâguinien, à l'amener à se soumettre aux dispositions légales de son propre pays. Et ça, c'est fondamental. C'est un accompagnement qui est indispensable et aussi un appel qui est lancé à tous nos concitoyens parce que cela exige des moyens financiers importants et que les uns et les autres, ceux qui veulent aussi aider ces familles, peuvent prendre contact avec elles pour les assister soit sur des aspects sociaux, soit pour les accompagner dans les démarches judiciaires qu'ils vont être amenés à faire. Oui, il y a, parlant de ces victimes de ces manifestations, notamment à Conagry, les 98, beaucoup estiment que, même s'ils ont été tués par, notamment, des forces de sécurité, l'opposition qui appelle à manifester a également une part de responsabilité dans ces meurtres-là. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça, c'est là le problème de nos concitoyens. Beaucoup essayent chaque fois de jouer aux équilibrismes en essayant de renvoyer d'eau à Bouddou l'assassin et la victime. Et je ne pense pas que ce soit... Est-ce que quand une fille sort de chez elle pour aller au marché, elle subit un viol ? C'est de sa faute parce qu'elle est sortie chez elle ? C'est important de faire attention à cela. Quand on appelle à manifester, c'est parce qu'on a envie d'exercer une liberté qui est consacrée. Nous n'avons pas appelé les Guinéens à prendre les armes. Si on appelle à prendre les armes, on est en dehors de la République. On est en dehors des lois de la République. À ce moment-là, on aurait dit que c'est notre faute parce qu'on a appelé à prendre les armes. Et que donc, si quelqu'un est avec les armes face à nous, c'est notre faute. Mais lorsqu'on appelle à exercer une liberté fondamentale, il ne devrait pas être permis, en tout cas non moralement, à un citoyen de confondre cet appel à exercer une liberté aux assassinats que nous sommes en train de subir. C'est quelque chose qui est abject. Je pense que chacun doit être mesuré. Il ne faut pas renvoyer à dos le bourreau et la victime. Ce n'est pas rendre justice. C'est plutôt être du côté du bourreau. C'est plutôt encourager ces violations de liberté. C'est encourager ces assassinats que de comparer les deux événements. Nous, nous appelons à l'exercice de liberté fondamentale. Mais est-ce qu'il est autorisé par les lois de la République l'usage des armes de guerre contre des manifestants, même illégaux, même si on violait la loi ? Est-ce qu'il est autorisé aux forces de défense de sécurité de le tuer parce qu'on n'a pas respecté une interdiction de manifester ? Je pense qu'il faut que les gens soient mesurés, qu'ils comprennent qu'il y a des victimes et qu'ils respectent un peu la mémoire de toutes ces personnes-là et leur famille. Parmi les actes posés par le chef de l'État, le professeur Alphacondé-Querson, ce qui vous semble les plus honorables à saluer et à encourager à féliciter ? Non, je ne pense pas que... Vous savez, à partir du moment où il n'a pas la dignité du chef de l'État, il n'a pas l'honorabilité de la fonction qui est la sienne, pour moi, il n'a aucun acte qu'il propose. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'Alphacondé ne respecte pas la Constitution. Le premier article de la Constitution auquel il devrait être soumis, c'est celle de faire une déclaration publiée au journal officiel de ses propres biens. C'est cela d'abord que la loi lui demandait. Ensuite, celle de rendre effectif la démission de sa présidence de son parti qui est le RPG. Lorsqu'un chef d'État est incapable de respecter des dispositions aussi mineures dans la Constitution, pour moi, il n'incarne pas ce que j'appelle un chef. Tous ces actes pour moi qu'il posera, ne le trouvera pas grâce à mes yeux parce qu'ils sont en dehors de la République. Et ça, c'est quelque chose qui me donne. Ensuite, il est en train au mépris de l'article 4 de la Constitution qui interdit le tribalisme, qui interdit l'infocentrisme et l'originalisme, il est en train d'ancrer ça dans les parties de notre administration en distribuant aux ethnies, en distribuant aux régions les responsabilités importantes de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi ne me plaît pas. Pour le reste, tout ce qui viendra à la suite de ça pour moi est négatif. Peu importe les actes qui font. Comment vous appréciez aujourd'hui le gouvernement Kassourifofana ? Vraiment, c'est une déception. C'est une très grande déception parce que Kassourif, c'était un ancien du PIP, c'était un ancien grand collaborateur de l'ancien raconté, qu'on lui a ainsi incendié entre guillemets par ses discours. Tout ce qu'eux-mêmes ils ont fait dans le passé, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. De l'autre côté, on se rend compte que l'Alpha Condé a fini par récupérer dans son gouvernement toutes les mauvaises graines de la gouvernance du PIP qu'il a combattue pendant très longtemps. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. C'est un gouvernement qui est décousu. Il n'y a pas de colonne vertébrale de la politique du gouvernement. Chacun semble faire ce qu'il veut. On voit que chaque ministre a sa cellule de communication, communique sur ce qu'il fait. Il n'y a pas de communication gouvernementale, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de politique nationale qui est poursuivie. On ne sait pas vers où. On voit quand le premier ministre a déplacement à Boké, c'est notre ministre qui communique à sa guise. Chacun a réculté une horde de petits jeunes qui passent leur temps sur Facebook pour faire des selfies avec le premier ministre. Et donc, quelque chose de décevant. de laisser ainsi les dispositions de l'article 58 de la Constitution pourrir, c'est quelque chose de décevant. Nous avions pensé que Kassoui, qui a d'abord été parlementaire, même si c'était rapide, avant de résoudre le RPG arc-en-ciel, pouvait avoir le souci de faire respecter la Constitution, de faire respecter les lois et de faire sienne les obligations qui sont attachées à sa fonction de premier ministre. Malheureusement, il n'y a mis à impulser et à coordonner une action gouvernementale cohérente. Et c'est qui votre ministre préféré ? Vous appréciez qui ? Disons qu'il y a un certain nombre de jeunes ministres qui sortent un peu du lot, soit par leur formation, soit par la distance qu'ils prennent avec les événements. C'est le cas du ministre Yerobaldé, c'est le cas du ministre de l'Unité, c'est le cas du ministre du Budget, qu'on ne voit pas beaucoup dans certaines actions. Bon, ils sortent un peu que... Et Kassamadjabi ? Oui, Kassamadjabi, il est hors classe dans ce gouvernement parce qu'il incarne, en tous les cas du point de vue de la prise de la parole, des vertus qui sont encore les siennes quand il était un acteur des organisations des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est extrêmement à saluer. Et puis, maintenant, il y a toujours des ministres qui exagèrent, le ministre de l'Éducation qui est là, qui, dans la bouffonnerie, qui exagère dans ça, le ministre Keira qui est en train de montrer toute son incompétence et son ignorance, le ministre de la Défense qui est transparent et qui laisse une armée, malgré l'accroissement du budget, extrêmement compliquée, ou la corruption, le détournement des fonds publics ou non plus en charge. Il faut le souligner. Je pense que l'occasion nous sera donnée de débattre ça avec lui. Les gens qui nous reviennent de Kidal, nos équipes à Kidal, il faut le dire, sont extrêmement mal équipées. C'est l'armée guinéenne à Kidal, c'est l'armée la moins équipée, la plus exposée aux extrémistes islamiques dans cette région-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on souligne que les Guinéens doivent savoir. Donc, il y a des gens qui sont transparents complètement et puis il y en a qui essayent de se distinguer par leur comportement. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Gassamard, de Yeropalde, de Naïté, certains jeunes cadrins qui arrivent à se faire même s'ils sont enfermés dans les logiques tribales qu'Alpha Conde a imprimé dans ce pays et qui empêchent même les énergies de se déployer. Vous pensez qu'il y a vraiment un tribalisme dans la gouvernance ? Il y a un tribalisme. Alpha Conde est tribaliste. Ça, c'est quelque chose de clair pour nous dans la manière même de faire, dans la stratification qu'il a de la société guinéenne. Quand je l'ai écouté devant les sages de l'abbé revenir sur des conflits d'ailleurs, il ne connaît pas du tout l'histoire du Futa en parlant... Justement, quelqu'un vous a même demandé de vous prononcer sur cette rencontre-là entre les sages... J'ai écouté un président qui avait un discours décousu, tribaliste. Il va prendre des exemples dans le Futa pour faire ceci. C'est vraiment... même sa manière d'aborder l'histoire, il l'aborde sur l'âme tribale. C'est quelque chose qui est décevant pour quelqu'un qui a passé 60 ans de sa vie en France dont on pensait qu'il était complètement dé-tribalisé parce que la société française a dépassé ces clivages-là depuis très longtemps. Et puis, c'est des discours décousus. Pour moi, Alpha, il va de coq à l'âme. Il n'y a aucun fil conducteur dans ses paroles, dans sa prise de parole publique. Et là, c'est clair. Maintenant, la débarque de ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut toujours avoir une autorité morale dans un besoin de toute la responsabilité quand la situation ne l'exige. Alors, il y a beaucoup quand même de ceux qui nous suivent là qui posent pratiquement la même question à Aboubakar Lili Samba, à Sumioun Souraya depuis Séoul. Mais c'est pratiquement la même question, c'est qu'est-ce que vous allez faire à Kinnia ? Vous avez installé Mère, comment est-ce qu'il va fonctionner parallèlement à l'autre installé par les autorités notamment la préfecture ? Nous allons encourager les populations à payer l'impôt chez lui. Vous savez, pour contrer les nouvelles villes, il faut contrer... Vous allez vraiment faire fonctionner une mairie parallèle ? Absolument, nous allons faire fonctionner la mairie parallèle, nous allons lever l'impôt, nous allons passer, collecter les taxes dans les marchés, dans les lieux publics, etc. Si les citoyens nous font confiance et versent leur contribution à nous, ce sera nous la légitimité de gouverner ce pays. Ça va se jouer à ce niveau. À qui les citoyens vont obéir ? Qui va être respecté ? Quel ordre va être respecté ? Si on demande quelque chose, est-ce que notre parole va être prise en compte ? Si les populations nous obéissent, c'est un mieux. En tout cas, nous ne sommes pas prêts à céder sur les accords politiques, sur la volonté de revenir sur ça et de faire en sorte que la parole publique soit sacrée. Il y a tant qui vient en Allende qui souhaite vous poser la question suivante. Pouvez-vous faire des informations en langue locale dans les radios rurales pour mieux informer les autres qui luttent pour l'URTG, ceux qui ne peuvent pas lire, écrire, parler français ? C'est très compliqué parce que les radios rurales sont souvent dominées par la RTG qui contrôlent donc les communications que nous pouvons faire là-bas ne sont pas libres. C'est les radios privées qui nous donnent cette possibilité à l'ABE, notamment à Bokeh, à Zérecoré, à Cancang, à Sigiri, avec Radio Milo, avec Baobab de Cancang, toutes ces radios-là de Sankarang, la radio Zik de Kindia, Kakadé, notamment, toutes ces radios-là nous donnent la parole à la langue nationale et nous nous exprimons. Moi-même, tous les mercredis, j'interviens sur Milo FM de Sigiri et sur Baobab de Cancang, toutes les... Mais vous leur dites quoi, au contraire ? En général, nous décisions de parler à Malengue, ce que nous disons en français à Conakry. Donc, nous traduisons... Dites-leur un mot pour prouver. Vous résumez. Parlement de la situation de Kindia, vous disiez que vous allez collecter l'impôt. Au cas où un citoyen acceptait de payer l'impôt au niveau du maire installé par le FDG, la mairie elle-même pouvait envoyer des agents pour lever l'impôt et s'il refuse de payer, il pourrait être arrêté. Personne ne va être arrêté pour payer de l'impôt. On n'arrête pas les gens parce qu'ils ne payent pas l'impôt. Les citoyens peuvent désobéir l'autorité. Lorsque l'autorité est illégale, l'article 6 de la Constitution nous dit qu'il n'est censé obéir à une loi qui est manifestement illégale. C'est important que les Guinéens s'approprient les lois de la République. C'est important. On n'est pas tenu obligé de respecter la loi. On ne respecte la loi, mais on ne respecte pas forcément les individus qui, au nom de la loi, agissent illégalement. C'est très important. Un président de la République, il n'est président, ça veut dire quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui est protégé par les lois. C'est lorsqu'il agit conformément à la Constitution. C'est comme quand vous allez à la mosquée. Un imam, si votre imam à la mosquée, le soir, vous le rencontrez dans la boîte de nuit, dans le café à côté, il est le premier autour du thé, vous le rencontrez chez les prostitués, même s'il sait faire la prière, il n'est pas imam. Pour être imam, c'est accompagné d'un comportement, d'une attitude faite de vertu, faite de respect, faite de dignité pour la fonction. Donc le chef de classe est pareil. Pour quelqu'un, ce n'est pas parce qu'Alpha est le chef de l'État qu'il est forcément le président. Le président, c'est des attitudes qui sont soumises à la loi. C'est un comportement, c'est un langage mesuré. Ce sont des attitudes, c'est tout ça qui fait qu'on est obligé de le respecter et le protéger par la Constitution contre les offenses contre eux. Mais lorsque le président lui-même encourage la délinquance, encourage l'impunité, encourage les assassinats, ne fait rien lorsque les citoyens lui mettent la main, ce n'est plus un président de la République, c'est un chef d'État. Et c'est un chef d'État, ça veut dire qu'il parle au nom de l'État de point de vue légal, mais il n'a pas la respectabilité qui est liée à sa fonction au regard de ses concitoyens. M. Moussa Sarko n'est pas satisfait de votre réaction ou de la façon dont vous appréciez le gouvernement. Il dit pourquoi vous critiquez tout, absolument tout du gouvernement ? Moi, je trouve que ce méchant nul n'est pas fait. Même si vous veniez au pouvoir, ça serait plus que Alfa Kondé. Alfa Kondé a une horde de gens pour apprécier ce qu'il fait. Peut-être que M. Sarko en fait partie. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui doivent lister les bienfaits qu'il a fait. Je sais qu'aujourd'hui, quand on demande à Alfa, lui-même, il ne sait pas ce qu'il vend de la Guinée. Regardez ce qu'il disait devant les journalistes internationaux. Ils sont venus l'interpréter. Ils disaient oui, mais il y a des autres de la Guinée. Mais en attendant, l'année dernière, le Sénégal, le président Makissal a distribué 1200 tracteurs aux paysans sénégalais quand la Guinée distribuait 45 tracteurs. Est-ce qu'il promoude le Sénégal, la Côte d'Ivoire ? Tous ces pays ont connu sous leur président actuel la construction des universités nouvelles. Est-ce que c'est le cas en Guinée ? Ou des hôpitaux ? Est-ce que c'est le cas en Guinée ? Ou des routes butinées ? Est-ce que c'est le cas en Guinée ? Il faut qu'on arrête. Il faut que le gars nous dise. Est-ce que ce qui est important, c'est parce qu'Alfacone qui avant hier avait du mal à acheter des costumes peut se permettre aujourd'hui des costumes de 10 000 euros, est-ce que c'est ça le progrès ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien d'écolos ont été construites, combien d'hôpitaux, combien d'universités, combien de kilomètres de routes butinées. C'est ça qui m'intéresse pour la Guinée. Et malheureusement, pour moi, le constat-là est négatif ni en agriculture, ni en éducation, ni en santé, ni en affaire routière, ni en industrialisation. Qu'ils me disent, les grands miniers qui étaient là, Valais et tout, sont partis. Qu'est-ce que ça remplace ? Aujourd'hui, on est en train d'extraire chaque centimètre carré de notre sol de bauxite et l'exporter. Quel est l'impact en termes d'emploi, en termes de développement des routes, en termes de développement communautaire, etc. de notre pays ? Donc, on a des paramètres d'appréciation de la gouvernance actuelle qui sont peut-être moins différents. Moi, je vois le verre vide, à moitié vide, peut-être que lui, le voit à moitié plein. Nous n'avons pas tous les mêmes référents, c'est important aussi de respecter ça. Après que vous annoncez une manifestation, on vient encercler chez Célu de l'Aigue. Je veux savoir qu'est-ce que vous comptez faire la prochaine fois pour pouvoir sortir manifester ? Il faut que nos constituants acceptent le changement. Jusqu'à présent, Célu est à la tête de tous les cortèges. C'est lui qui est sur le camion qui va haranguer les foules, qui va quasiment chercher les gens dans leur domicile. Il faut que ça change. Il faut que les Guinéens acceptent de sortir indépendamment des leaders. Les leaders peuvent venir au point de rencontre, au point de coup de manifestation, au point de chute de la manifestation pour écouter les discours des leaders. Mais que les gens sortent partout où ils sont, qu'ils se mobilisent dans tous les carréfours, qu'ils fassent des groupes dans les sections, dans les fédérations de l'UG pour rallier les points de rencontre qu'ils ont dit. Indépendamment d'attendre que ça nous allait comme ça, Bafou et sa troupe d'hommes violents vont avoir du fil à restant pour empêcher les Guinéens d'exprimer cette liberté consacrée dans notre Constitution. Alors, il y a Abdoul Diallo qui vous apprécie, qui estime que vous faites bien la communication, qui vous encourage et qui apprécie le fait que vous puissiez manier toutes les... Bon, en tout cas, il dit le Maléke. Alors, en Limou, Boubassiba, on aura à vous dire ce que vous pensez des propos tenus par Makanera sur Messager contre l'UFDG. Disons que moi, j'évite de rentrer dans des polémiques. D'abord, pour ce monsieur-ci qui parlait en premier, ma mère est Maléke, le Bambara, du Mali. Donc, c'est ma première langue maternelle. J'ai appris tardivement les autres, le Soussou, et puis tardivement encore plus le Poulard. C'est le Poulard que j'ai appris en dernier parce que c'est la langue paternelle et que j'étais plutôt en basse-côte ici à Conakry. Mais dans un pays normal, tout ça, ce ne sont pas des atouts en politique. Ce qui est important, on a une langue officielle qui est le français. Si chacun peut se faire comprendre en français et puis traduire par les autres, ça aurait été quelque chose de bien. Malheureusement, le tribalisme veut qu'on dit aux gens tu parles Maléke donc tu es bien, c'est pas important. En termes politiques, ça ne devrait pas être un avantage concurrentiel dans un pays normal parce qu'on ne peut malheureusement pas parler toutes les langues. On va tous nous rapprocher de ne pas parler Kysien, de ne pas parler Gerze, de ne pas parler Thomas, de ne pas parler Kognadji, Bassari, Landouma, Mériforé, etc. Donc il y a énormément de langues que je ne comprends pas mais ça ne devrait pas être un avantage concurrentiel dans notre pays. maintenant, pour ce qui est de ma caméra, je pense, comme je l'ai dit, que le chef de file a tracé la ligne. Nous avions été très satisfaits de la collaboration que nous avons eue avec lui pendant la période où il était avec l'opposition républicaine et puis aujourd'hui, nous le souhaitons un bon parcours. Partout où il est, nous espérons qu'il va continuer à défendre. L'idéal que nous avons poursuivi ensemble l'opposition, c'est de faire en sorte de favoriser l'alternance, de favoriser un ancrage démocratique de notre pays. Il y a quelqu'un d'autre qui vous demande est-ce que vous croyez sincère votre partenariat avec l'UDG de Moumanoussila et quelle est votre stratégie pour la commune de Dixi ? Non, nous croyons. Vous savez, dans les rapports politiques, c'est des rapports circonstanciels. Aujourd'hui, Moumanoussila est avec nous, à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, il a été rejeté, humilié par le RPG. Moi, je me rappelle le jour qu'on a fait remplacer de Moumanoussila à l'Assemblée nationale, c'est Manu Militari. On est venu lâcher le fauteuil de secrétaire parlementaire pour installer un des membres et nous l'avons honoré. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on l'a pris alors qu'il était rejeté, humilié par le RPG. On a fait de lui vice-président de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui est important et qui doit compter dans les rapports politiques aussi, il y a des rapports humains parce que nous n'avons jamais été favorables à l'humiliation. Même quand on a rompu nos relations avec les uns et les autres, on ne veut pas accroître, donner le sentiment qu'on doit traîner les gens dans la boue, les humilier parce qu'ils ne sont plus nos partenaires. C'est pour ça que nous disons oui, nous croyons en notre partenariat avec Moumanoussila. Maintenant, est-ce que lui, il croit ou pas, cela dépend de lui. Dans tous les cas, nous apprécierons à la fin de toute cette procédure, on réévaluera les rapports que nous avons avec les uns et les autres pour accroître ou re-questionner notre positionnement. Il y a quelqu'un qui vous demande concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'acquisition ? Il faut continuer cette voie, cette exigence d'amener notre pays déjà à se soumettre à la loi. Il faut que chaque Guinéen respecte et applique la loi. Pour ça, il faut une gouvernance vertueuse en matière de liberté fondamentale, en matière de droit de l'homme. Malheureusement, on va continuer son système. On tout fait pour affaiblir la démocratie en encourageant l'impunité, en encourageant la perpétuation de ces crimes odieux qui continuent d'envoyer et de diviser notre Guinée. Quand on regarde aujourd'hui la liste des victimes, je l'ai souligné tantôt, on se rend compte qu'il y a une communauté qui est visée. Il n'y a que des baribas diallos. Après, derrière, on va nous dire oui, mais si vous dites ça, c'est l'être nos intérêts. Mais ne pas le dire, c'est une faute morale et politique parce que ce sont des faits. Nous n'essayons ni d'accabler le pouvoir ni de taire non plus cette situation qui est de nature à disloquer le tissu social et politique de notre pays. Donc, il faut amener les gens à cela. Je ne pense pas que le RPG Arcaciel qui est un parti finalement, avec le temps, qui est construit par la haine, par l'esprit de vengeance, par le réceptacle de tous les haineux de notre pays qui est devenu le RPG Arcaciel. et je ne pense pas que ce parti puisse malheureusement offrir cette espérance de liberté et de progrès à notre pays. Alors, il y a quelqu'un aussi qui, Amadou Rydiano, qui vous demande est-ce que sérieusement vous ne pensez pas que Fodou Soufofana a contribué négativement à l'échec de Ablaïba à Kiné ? Il précise sans l'amour de Boa Amoura. Non, 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 je ne pense pas du tout. Non, non, je serais faire un mauvais procès au vice-président parce que ce n'est pas le vice-président qui fait les élections. Il est allé là-bas pour lui apporter un soutien politique et humain et je pense qu'il était nécessaire au moment où il est parti et on ne peut pas nous reprocher d'avoir eu ce soutien-là et d'avoir eu cette attitude-là. Bobo Diallo demande si un seul mandat pourrait suffire au cas où celui de l'insérer élu pour ton soutien. Écoutez, les Guinéens jugeront à la fin de son premier mandat est-ce qu'il est en situation de continuer ou pas. Cela dépendra de l'attitude et du comportement qu'il aura quand il sera président de la République. Mais en tous les cas, il respectera la Constitution. Peu importe que son œuvre soit achevée, il ira, s'il a la possibilité de faire deux mandats, il fera deux mandats et puis il partira. Il laissera un pays construit, un pays réconcilié, un pays basé sur des institutions démocratiques où la loi est respectée. Je pense que c'est la mission première de ce que c'est de faire en sorte que les Guinéens se réconcilient autour des institutions démocratiques, autour de la loi où chaque Guinéens a une place en fonction de son comportement et de son attitude. Amadou Pauli-Diallo demande pourquoi on ne pas tendre la main à l'UEFR et l'OPDN. Nous nous sommes ouverts à tout le monde. D'ailleurs, le dialogue n'est pas rompu. Maintenant, il y a toujours des ajustements à faire pour arriver à une collaboration plus étroite et nous recherchons ces ajustements-là. Mais la porte n'est jamais fermée à qui que ce soit, surtout pour ces parties qui sont importants pour l'opposition. Quel est votre dernier mot ? Je précise que vous êtes attendu à l'Assemblée nationale et que... Disons que c'est d'exhorter les Guinéens d'abord à se mobiliser massivement pour observer la ville morte du mercredi et la marche du jeudi parce que c'est par ces comportements validés par notre Constitution qu'on peut faire plier la situation actuelle et puis faire reculer l'impunité, faire régner la justice, faire en sorte que la vie humaine, la vie des Guinéens soit quelque chose de sacré et que tout les... Cela aussi passe par le rappel à l'ordre et je le rappellerai au ministre Keira que je vais recevoir au niveau de la Commission Défense et Sécurité dans les prochains jours ainsi qu'au ministre de la Défense. Nous le rappellerons l'exigence qu'ils ont de poser à leurs troupes l'obligation, le respect qu'ils ont vis-à-vis des députés. Je ne suis pas du tout... Je ne serai pas tendre avec Keira et avec Bafoué quand ils viendront à l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils doivent définitivement présenter des excuses à l'outrage qu'ils ont commis vis-à-vis des députés qui sont venus se présenter à eux et les barrer la route pour les empêcher de laisser se louer et ordonner même qu'on les jette de l'acrymogène. Il faut qu'ils comprennent que leur financement, leur budget, leur tenue, leur émoulement viennent de nous et que c'est nous qui sommes des autorités. Ce n'est pas parce qu'on est et j'attendrai avec exigence qu'il y ait des excuses qui soient présentées aux députés de l'opposition qui ont été outragées par Bafoué et Séga à l'occasion de la manifestation. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada